bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo dernier jour de l'année et oui ça y est c'est arrivé nous sommes donc le 31 décembre 2019 c'est la saint sylvestre donc pour ceux qui s'appellent sylvestre je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes également un excellent réveillon du nouvel an et puis écoutez bien entendu les vœux seront prononcés demain 1er janvier alors demain 1er janvier de 9h à 10h du matin un live comme la dernière fois on finit l'année on commence l'année avec un live on a terminé le 25 décembre avec un live le 1er janvier avec un live de 9h à 10h du matin pendant une heure voilà comme ça écoutez toujours pareil on aura sûrement toujours les mêmes problèmes de flux dites merci aux flux extérieurs c'est voilà ces petites choses après il vous reste quand même les consultations en privé au cas où voilà alors qu'est ce que nous réserve et qu'est ce que nous dit hélène caddy pour cette dernière jourdée c'est intéressant de voir un 31 décembre alors une fois que tu as fait un pas en avant dans la foi ne regarde jamais en arrière ne commence à regretter ce que tu as laissé derrière toi compte simplement sur le plus merveilleux des avenirs et visualise le laisse tout l'ancien derrière toi il est terminé soit reconnaissant des leçons que tu as apprises et des expériences que tu as eues qui t'ont tout aidé à grandir et t'ont donné une plus grande compréhension mais n'essaie jamais de t'y accrocher ce qui t'attend est bien bien plus merveilleux que ce que tu as laissé derrière toi si tu as placé ta vie sous ma guidance et ma conduite directe comment quoi que ce soit pourrait-il ce mal se passer c'est lorsque tu as fait un pas en avant et que tu le demandes si tu as bien fait que tu permets aux doutes et aux peurs d'entrer que les choses commencent à t'envahir et que tu te trouves courbé sous le poids de ta décision par conséquent lâche prise libère le passé et avance le coeur empli d'amour et de gratitude voilà dernier petit petit jour l'année prochaine on le fera autrement voilà et puis on va commencer tout de suite à savoir ce que nous réserve cette journée de réveillon en fait alors et bien écoutez qu'est ce qu'on a pour certains voilà on me parle effectivement de fragilité en cette fin année donc possibilité effectivement de séparation pour certains ou qui a eu séparation juste un petit peu avant c'est possible aussi on ressent également un état de mal être vraiment présent pour certains d'entre vous je rappelle que c'est un tirage général il peut vous parler ou pas et puis on vous sent également dans l'illusion alors qu'est ce que ça veut dire soit effectivement vous venez de vivre une situation on va dire pas évidente et effectivement vous l'avez en travers de la gorge soit vous faites un bilan au 31 décembre 2019 qui vous dit voilà je me suis bercé l'illusion je pensais que cette année c'était l'année et en fait il n'y a rien qui s'est passé je suis pas apte pour l'amour voilà alors moi ce que j'aime bien à vous rappeler déjà en voyant son guidance la notion de temps n'existe pas on essaie de faire de notre mieux mais on ne peut pas toujours être correct dans les notions de temps je vais vous donner un exemple particulier je ne peux pas voir pour moi et ça doit faire quatre ans que tous mes collègues et même des gens on va dire très très élevés que je connais très bien se sont plantés dans les dates bon pourquoi parce que je suis quelqu'un qui aime bien m'auto-analyser parce qu'on doit faire avant de rencontrer la bonne personne des expériences et à un moment donné moi je suis restée trop seule dans mon coin donc je ne peux pas faire d'expérience si je suis trop seul dans mon coin donc je ne peux pas rencontrer ceci explique cela donc à partir du moment j'ai commencé à avoir du monde à rencontrer à aller au delà de mes peurs bah écoutez je suis sur le chemin celui de la transformation maintenant je pars du principe que de toute façon cette personne arrivera dans le meilleur timing c'est pour ça donc je vous dis je ne me pose aucune question voilà aucune c'est et c'est ça qu'il faut en fait c'est de se dire que voilà on peut demander est ce qu'il ya bien quelqu'un sur notre chemin mais je pense que la meilleure des questions c'est que puis-je faire pour avoir une chance d'avoir cette personne sur mon chemin ça je pense que ce serait des questions qu'ils aimeraient bien qu'on se pose voilà allez on continue alors et bien écoutez alors que vous soyez un homme ou une femme c'est le consultant par lui-même alors on vous dit de faire attention à la gastro c'est vrai qu'il y avait pas mal de gastro en ce moment gastro grippe en fait bien attention voir quelque chose peut-être à manger et puis on vous dit également parle d'union alors plusieurs possibilités avec ces trois cas premièrement ça peut effectivement vouloir dire que votre union est on va dire un petit peu on va dire malade peut-être ne se trouve pas nécessairement au top donc on vous demande effectivement de pouvoir faire quelque chose si ce n'est pas le cas ça peut aussi vouloir dire que un homme de votre famille ou votre conjoint pour vous mesdames ou pour vous messieurs votre conjoint pour effectivement être pas très très bien ou pas trac pour ce réveillon cela peut également parler d'une personne de votre famille un homme qui pourrait être pas trac le jour j'ai bien dit pas trac j'ai pas dit ça y est ça va pas parce que à chaque fois à croire que quand on parle de gastro même ça ça fait peur donc pas de panique ça fait partie de la vie de tous les jours et j'annonce pas quelque chose de grave voilà donc c'est juste de prendre soin de vous en fait c'est un petit rappel prenez soin de vous faites bien attention à vous donc si effectivement vous faites la fête peut-être on vous demande peut-être de lever le pied ou de faire attention pas trop manger ou des choses comme ça voilà alors voyons voir ça ah bah écoutez oui puisqu'on parle d'addiction alors peut-être ça ne buvez pas trop ne fumez pas trop voilà c'est possible que ce soit ça ouais donc effectivement peut-être de la gastro voilà donc faites attention c'est vrai que on a tendance à se lâcher pendant les fêtes donc peut-être que pour certains d'entre vous gazouille gazouille bon dans tous les cas on voit bien que c'est une journée où le psychisme est là donc c'est à dire qu'on se pose quand même pas mal de questions on est en train de de voir des choses d'envie d'avoir des choses c'est à dire qu'en fait si vous voulez c'est comme si vous étiez en train de changer de vision puisqu'effectivement on parle que vous avez envie de partir envie de voyager donc peut-être que vous dites à cette frontière de 2019 2020 bon bah moi j'ai envie de changer de vie j'ai envie de voyager j'ai envie de partir loin j'ai envie de faire des projets vous avez bien raison et vous devez rester là dessus alors la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible donc ça répond bien à votre question on va dire à votre envie de voyager si effectivement vous avez envie de voyager sur 2020 tout est possible on vous le dit bien c'est votre foi et votre conviction qui fera la différence et qui fera que vous pourrez aller de l'avant on vous parle également de maternité on pense bien souvent que la vie se distingue en deux périodes celle de l'enfance où l'on reçoit protection et soins et celle du monde adulte où l'on donne protection et soins mais c'est nier la circulation d'énergie si vous donnez sans compter et sans jamais accepter de recevoir vous bloquez toutes les énergies votre aide devient stérile acceptez de vous ressourcer sous l'aile des autres ainsi votre source d'amour coulera avec abondance donc laissez-vous vous on va dire vous choyez vous protéger des vôtres durant ce 31 décembre peut-être des amis peut-être de la famille qui vous prodigueront on va dire des soins de l'écoute et je dirais que ce serait plutôt pas mal pour pouvoir finir cette cette année 2019 en beauté allez on termine une dernière carte avec qu'est ce qu'on vous dit faites vous confiance ayez confiance en vous même et en vos décisions ne vous laissez pas influencé par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire agissez ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi donc j'ai vraiment ce sens où on fait comprendre que vous devez effectivement apprendre à comment dire à vous faire confiance en cette fin d'année en ce début d'année pour la commencer on va dire sur les chapeaux de roue alors effectivement quelques petits soucis de santé mais pas grave je dirais gastro grippe enfin le truc de bas à bas on va dire rhume avoir trop bu mal au ventre enfin des choses comme ça après voilà gardez confiance en l'hiver il y a toujours toujours un bon timing pour que les choses se fassent bien voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon une bonne fête de fin d'année je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle guidance à bientôt au revoir